Les Aventuriers de l'Imaginaire, un podcast qui donne la parole aux plus grands artistes de l'improvisation francophone. Extrait. Christian Laurence, qui était mon coach à l'époque, qui est réalisateur, mais qui a fait beaucoup d'improvisation et qui a coaché à la LNI longtemps, il réfléchit à ça et il dit qu'il y a quelque chose qui, lui, me déçoit, ou en tout cas, il dit, je trouve qu'en improvisation, on a comme une politesse conversationnelle, ce qui fait qu'on ne veut pas prendre plus de place que l'autre. Et c'est comme une loi non écrite. On doit, grosso modo, laisser tout le monde un peu de place pour que tout le monde puisse s'exprimer à peu près de façon équivalente. Et il dit que ça fait en sorte, c'est très beau, mais il dit que ça fait en sorte qu'en général, les improvisations ont toujours le même rythme. Réplique, 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 réplique. Il dit alors que la dramaturgie n'est pas écrite comme ça, que le cinéma n'est pas écrit comme ça, il y a comme un non-sens. On ne se dit pas, Hamlet a trop parlé dans sa pièce, les autres devraient parler plus. Alors qu'en improvisation, on a des fois des fins de soirée comme ça, où quelqu'un dit à l'autre, ben, t'as pris toute la place, tu sais. Alors que ça devrait être possible. Parce que si le personnage est plus important, c'est lui qui devrait prendre toute la place. Et Christian? Tu touches à l'ego, là. Exact. Du coup médias aussi. Oui, oui. Mais l'ego ne devrait pas être dans nos pattes. C'est le plus près qu'on va être d'une vedette de rock'n'roll, là. Le plus proche de Mick Jagger que tu peux être, c'est de faire de l'impro. De faire du match. Tu sais, où il y a... Puis là, il y a du monde qui prenne pour toi, puis tu sais, qui vont même scander ton nom, puis tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui, des fois, on se fait applaudir, là. Puis tu fais, ben, ouais, tu sais, j'ai le goût de kicker dans les airs, puis de m'habiller en les hauteurs trop serrés, là, tu sais. Puis de prendre un micro dans les mains, tu sais. Pour moi, c'est vraiment là, tu sais, c'est comme là où le théâtre peut être le plus près du show rock. Oui. Du rock'n'roll. Je sais que tu ne prends pas cet exemple non plus totalement au hasard, parce que tu chantes aussi. Ah, c'est pour ça. Mais je te dis, je me suis renseignée. D'ailleurs, tu es partie d'un groupe aussi, c'est ça? Oui, les Wander 3-4, où on fait… C'est improvisé, c'est… Totalement. Ah, c'est génial. Totalement. Ça, c'est le show le plus challengeant, je dirais, en improvisation. C'est le plus gratifiant, je pense, aussi. C'est un des plus gratifiants. C'est le meilleur show d'impro en ville, pour vrai. Je le dis, là, puis c'est juste un fait. Si tu te mélanges avec l'autre, s'il y a une complicité avec l'autre, de toute façon, il ne faut pas oublier un truc, on fait le même spectacle. Donc, si c'est de la bagarre, ça va emmerder tout le monde. Si c'est un engrenage qui tourne bien, qui est bien huilé, qu'on raconte la même histoire, qu'on s'amuse avec cette histoire, c'est tout à fait autre chose. Là, les gens vont se régaler, et puis nous aussi. Donc, ça, il ne faut pas oublier. Et puis, tout à l'heure, tu parlais d'enfants. Moi, je n'aime pas trop donner des cours, mais j'ai eu l'occasion de donner des cours à des gosses d'entre 8 et 10 ans. J'avais honte d'être comme un nia. Ils étaient, mais un imaginaire du feu de Dieu. Et vraiment, si tu ne les arrêtes pas, ça dure une heure. Une impro dure une heure. C'est fou, quoi. C'est génial, les mondes. Et ça leur ouvre l'esprit. Oui, puis il faut que ça soit ludique. C'est-à-dire que moi, dans le cercle, par exemple, ça m'est arrivé plein de fois quand je trouvais que, par exemple, une impro ronronnait, de créer un événement sonore. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi des bruitages qui peuvent être importants. Donc, je peux faire arriver un cheval au galop, un truc comme ça. Ce qui fait que, d'un seul coup, le comédien réagit forcément à ça. Et l'impro rebondit d'une autre manière. Et c'est assez jubilatoire quand tout le monde joue, quoi. C'est quelque chose de très... Voilà, on est dans une action. On ne voit pas le temps passer. D'ailleurs, les spectacles d'impro, pour les gens qui regardent, et comme pour nous, ça passe ultra vite, parce qu'on est ultra concentré. Et voilà, en fait, il faut réagir tout le temps et être positif aussi, par rapport à ce qui se passe, quoi. Tout le temps, rebondir dans le bon sens, quoi. L'écoute est mutuelle, quoi. Et la place comprend aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on disparaisse, et en même temps, il faut qu'on fasse quelque chose de commun. En parlant d'écoute, je propose justement qu'on écoute un petit extrait d'une des compositions. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on écoute un petit extrait d'une des compositions.